Bon matin tout le monde, bienvenue à notre dévotion de la semaine comme on a l'habitude de le faire tous les vendredis. Alors je veux vous remercier d'être là encore une fois. Continuez à nous suivre pour plus de développement concernant la dernière annonce qu'on a fait. Mais on est vraiment content de vous retrouver ce matin pour cette dévotion. Et si tu as vos bibles, juste tournez avec moi dans Hebreu chapitre 6, le verset 9. Hebreu chapitre 6, le verset 9. En attendant, je veux juste vous dire qu'on continue à travailler dans le sens d'une réouverture prochaine de l'Église. On est content que les choses avancent tranquillement, mais sûrement. Donc restez à l'affût, il y a des annonces qui vont être faites bientôt par rapport à tout ça. Ils continuent de prier pour nous. Que Dieu nous donne la sagesse et le discernement dans tout ça. Amen. Donc Hebreu chapitre 6, verset 9. Ça dit « Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. » Et ce matin, si je devrais donner un titre à ma dévotion, c'est « Attendez-vous au meilleur ». Alors on voit, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous présentement, que de donner une dévotion comme ça, je pense que c'est tellement important de s'attendre au meilleur malgré tout ce que l'on peut voir autour de nous, ce qui se passe autour de nous. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous communiquer ceci quand il écrit ce verset-là. Il veut nous communiquer « Nous attendons pour ce qui vous concerne, des choses meilleures ». Il est en train d'écrire dans ce sens, ici à l'Église, il dit à ceux qui le lient, qui l'écoutent, qu'on attend des choses meilleures pour vous. Amen. Et vous devez vous attendre à des choses meilleures pour vos propres vies. Et vraiment de faire confiance à Dieu, de reposer sur la grâce qui est en Jésus. Et il va mettre en évidence ici dans le verset qu'on vient de lire, par rapport à ce qui a été, si vous lisez un peu plus en avant de ça, vous allez remarquer le contexte qui a lancé des avertissements. Mais ce n'est pas dans le but de décourager, ni de paralyser, mais plutôt à éveiller l'attention et stimuler le désir des gens de s'enraciner dans la grâce que Dieu a pour nous. Amen. Et c'est comme s'il était en train de leur dire « Vous avez goûté à toutes les dimensions de la grâce. C'est possible que vous sortiez de cette voie-là pour tomber dans une autre voie. » Mais sachez une chose, c'est qu'il y a de la place encore pour quelque chose de meilleur. On s'attend à ce que vous alliez plus loin et que vous découvriez encore plus la grâce de Dieu pour vos vies. Et il y a des choses de meilleures, de prévues pour vous, des choses que Dieu a en mieux encore alors que vous avez découvert une partie de ces choses-là. Alors c'est de faire confiance à Dieu. Et il y a parfois des situations qui nous arrivent dans nos vies, qui peuvent nous paraître désespérées ou sans issue. Et pourtant, même dans de telles situations, on peut s'attendre aux meilleurs. Amen. De la part de Dieu, c'est ce que le verset nous amène à réaliser ici. Pensez un peu au peuple d'Israël. Dans leur situation, ils étaient face à la mer Rouge. Il y avait le désert à droite. Il y avait le désert à gauche. L'armée du Pharaon qui était dans leur dos. Et là, ils étaient désespérés. Et pourtant, on sait une chose, c'est que le meilleur était devant eux. Amen. Dieu était sur le point de faire quelque chose de miraculeux. Dieu était sur le point de faire quelque chose, d'intervenir d'une façon puissante. Alors qu'il va ouvrir la mer Rouge en deux pour qu'il puisse passer. Et le meilleur était vraiment devant eux. Et eux, évidemment, la situation ne voyait pas ça. Mais on sait que Dieu intervient dans ces situations. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a tellement d'autres situations qu'on pourrait multiplier. Des exemples dans la Bible qu'on pourrait raconter. Mais l'idée ici, vraiment, ce matin, c'est de faire confiance à Dieu. De reposer sur sa grâce en même. Et de s'attendre au meilleur. De s'attendre au meilleur malgré les situations, malgré les circonstances. Parce que c'est ce que l'Hébreu 6-9 nous dit. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons. Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Alors, j'ai cette attente aussi pour chacun de nous, comme passeurs, évidemment. Qu'il y a des choses meilleures pour chacun de nous, pour chacun de vous qui m'écoutez ce matin. Alors, soyez juste encouragés par cette parole. J'espère que ça fortifie vos cœurs, que ça vous encourage. Et si je peux vous donner un petit conseil en terminant, c'est de vous attendre à des choses meilleures dans votre vie, dans la vie de ceux qui vous entourent. Amen. De ne pas vous attarder sur vos faiblesses, et encore moins sur la faiblesse des autres. Mais de vous attendre à ce que des changements positifs se produisent en vous et autour de vous, par la grâce de Dieu. On sait que toute chose est faite par la grâce de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on veut avoir comme espoir. C'est ce qu'on veut espérer. Qu'il y a des choses meilleures qui nous attendent. Alors qu'on est en train de tout penser à la réouverture de ces choses-là. On veut croire qu'il y a des choses meilleures qui nous attendent. Malgré le fait que l'Église ne sera jamais pareille pendant un bout de temps, on veut croire qu'il y a des choses meilleures que Dieu veut faire malgré tout ça. Alors, soyez grandement bénis. Passez une belle journée. Et dimanche, on va avoir une réunion un peu spéciale. Donc, soyez là. Ne manquez pas ça. On va avoir une prédication à autre. Ça va être quelqu'un d'autre que moi. Ne manquez pas ça. Et l'annonce va être faite bientôt. Donc, suivez tout ça de près. Bye-bye. Bonne semaine à tout le monde. Pas bonne semaine, mais bonne fin de semaine. Bye-bye.